Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Nawak Avant de commencer avec la thématique de l'épisode J'aimerais remercier Hugo Merci pour la lettre, qui fabrique des couteaux Jules Workshop, Fred Vous recevrez tous bien sûr un petit Un petit sticker, enfin des petits stickers de la grotte du barbu Ça arrive dans les prochains jours Aujourd'hui je suis malade, j'ai une rage de dents Et ça fait mal, ça fait bobo, mais je vais m'en occuper Comme vous avez pu le voir dans les épisodes précédents Et en particulier dans l'épisode précédent J'ai pris la décision de quitter mon job Une décision mûrement réfléchie Et la question qui vient juste derrière c'est Quel type de job est-ce que je vais pouvoir prendre Qui va me permettre d'avoir suffisamment d'argent Qui me permette d'avoir suffisamment de temps Pour passer plus de temps avec ma famille C'est une question qui est importante Et qui est un peu chargée entre guillemets Le but il est de savoir combien d'argent j'ai besoin par mois Pour pouvoir vivre correctement Et ensuite essayer de trouver le ou les jobs Qui vont avec ce besoin de pognon Et pas faire l'inverse Je vais donc aller sur mon ordi Et on va essayer de faire ça ensemble Vous allez voir La première chose c'est tout ce qui est habitat Dans l'habitat on a le loyer Un des intérêts de cet appart Il fait 80 mètres carrés Il coûte 1050 euros Charge comprise Mais l'eau chaude et le chauffage Sont compris dans ces 1050 euros Donc on a l'assurance Et on a Ben oui la taxe d'habitation Ensuite on a les transports Donc les transports On a Notre carte de transport Donc la RER Qui est de 75 balles à peu près L'assurance pour la voiture Qui est de 26,80 Et on a l'essence Je défense à peu près 40 balles par mois On a bien sûr La bouffe Donc c'est les courses Et je vais faire quoi ? 400 balles par mois ? 100 balles par semaine Ça ne va pas être à ça Les communications On a le portable De bien sûr une Marie 22 euros On a le web Brèvement orange 27,99 Entertainment Bien sûr On a Netflix C'est quoi ? C'est 10 euros Et L'admoiselle Et la Spotify Qui coûtent aussi à peu près 10 euros Un truc qui est important Les impôts Revenu Je mets à peu près 500 balles de côté J'ai les dettes Qui sont de 403 euros Donc on va faire un petit peu le total Ce qui nous fait un total de 2675 euros J'ai fait ça un peu dans les grandes largeurs Mais en gros Si je résume Pour garder mon mode de vie actuel Si je gagne 2675 euros J'arrive à couvrir à peu près toutes les dépenses L'habitat Donc avec le loyer L'assurance Les textes d'habitation Pour un peu moins de 1200 euros Les transports 150 euros à peu près La bouffe Les communications Je garde un peu d'entertainment C'est à dire Netflix Pour moi Et Spotify Pour ma fille Et ça me permet de Payer mes dettes Et De faire une réserve pour les impôts Pour payer mes impôts 2675 euros C'est beaucoup Ici le but C'est pas de voir Quels sont les éléments Que je pourrais queuter Pour Diminuer Le prix De tout ça Le but ici Est juste de voir Quelles sont mes différentes charges Et de voir ensuite Quel type de job Je pourrais essayer d'avoir Pour Faire 2675 euros Par mois Alors je ne prends pas du tout Aujourd'hui en compte Tout ce que j'appelle Revenu passif C'est à dire Utip Pub Etc Dans ce calcul là Pour moi Ça c'est quelque chose que Pour l'instant Je laisse complètement dans la grotte C'est à dire J'ai encore quelques petits investissements à faire Il faut que j'achète Au moins Un objectif Grand angle J'aimerais bien me racheter un écran Pour être un peu plus à l'aise Avec le montage Et toutes ces dépenses là Je vais les faire Non pas sur mes fonds propres Entre guillemets Mais sur ce que me rapportent Les Revenus passifs Ce que j'appelle Les revenus passifs La question est donc Comment est-ce que je vais faire 2675 euros Par mois La deuxième question Qui vient juste derrière C'est Est-ce que j'ai besoin De faire 2675 euros Et Quels sont les différents postes Que je peux éventuellement Renier Pour Faire baisser un peu La facture Si je regarde un peu Le premier poste Qui me vient à l'esprit Direct C'est Me débarrasser de la voiture Puisqu'en gros J'ai 70 euros De 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 dépenses pour la voiture Mais c'est pas le plus important 70 euros sur 2700 Sur 2675 J'ai quand même 2600 euros A trouver Quels sont les deux postes Les plus importants Le premier bien évidemment C'est L'appart Presque 1200 balles Et le deuxième bien sûr C'est les impôts C'est à dire Garder suffisamment D'argent Pour Les impôts sur le revenu Et surtout Éponger mes dettes Et c'est peut-être ça La principale chose Qu'il faudrait que je fasse Dans les mois qui viennent Pendant que je suis encore salarié Essayer d'éponger Mes dettes Qui représentent Qui représentent quand même Plus de 400 balles Ce qui me permettrait De revenir à 2200 balles Ce qui a un budget Beaucoup plus atteignable Que 2700 Presque Et c'est un peu à ça Que sert justement Ce Ce tableau Que vous voyez pas Mais qui est là Sur mon ordinateur Justement Ça permet de mettre en lumière Puis en fait Le transport Ben Je vais faire des calculs De pourcentage Là j'ai les chiffres C'est assez édifiant L'habitat Donc le loyer Assurance taxe d'habitation 43% Transport 5% Course Donc bouffe 15% Communication Donc portable et web 2% Entertainment Moins de 1% Et les impôts Donc les impôts Sur le revenu Et les dettes 34% Et là en faisant ça C'est ultra clair Que Dans les mois qui viennent J'ai encore ces dettes Que je traîne Des impôts Et du RSI Donc je rembourse 200€ pour les impôts Du 14ème Et 203€ Pour le RSI Jusqu'à ce que Morson suive Jusqu'à Décembre 2018 J'ai encore un an Donc Si je veux dans l'avenir Pouvoir quitter correctement Mon job Et essayer de trouver Plus de temps Et donc trouver un job Ou plusieurs jobs Pour arriver à Boucler entre guillemets Mon budget inversé Il faut que je résolve Ce problème là De dette De 400 balles Ce qui ferait que Mon budget inversé Ne serait plus De 2675€ Mais de 2200€ Ça reste encore Beaucoup de pognon Et c'est vrai que Le poste principal C'est le doyer Voilà donc un peu Un épisode de Barbie Un peu expérimental Où je teste Avec vous Et peut-être que Je fais des conneries Dans les calculs Et je suis sûr Que je fais des conneries Dans les calculs Mais le but Comme pour tout le reste C'est d'essayer D'être le plus transparent Pas pour Montrer ma gueule Ou pour Faire m'humuse A droite à gauche Mais pour justement Vous faire participer A ma réflexion Et de dire Aujourd'hui j'ai besoin de temps C'est ce qui aujourd'hui Est pour moi le plus précieux Donc Il va falloir que je trouve Un moyen De baisser certains éléments De mon budget Et le fait de faire Un budget inversé Et surtout de voir Le pourcentage Que certains postes Représentent Et bien en fait Ça permet d'ouvrir les yeux Ça permet d'ouvrir les yeux Que par exemple 10 balles pour Netflix Ou Spotify Ça représente rien C'est 1% Par contre Le loyer C'est 43% Enfin Le loyer L'assurance Et la taxe d'habitation 43% Et les impôts Donc ce que je garde Pour les impôts sur le revenu Et surtout mes dettes 34% Donc c'est énorme Donc c'est pas en En résilient Netflix Ou Spotify Pour ma fille Que ça résoudra mon problème Mais plutôt justement En essayant d'agir Sur ces deux postes là Qui sont Des postes importants Et qui monopolisent Mais 43 plus 34 77% Du budget De 2675 euros Voilà donc Pour cet épisode Un peu Un peu bizarroïde Mais qui Me permet en tout cas moi D'y voir un tout petit peu plus clair Et de voir le chemin à suivre Qui est clairement Dans les prochains mois Plutôt que de m'acheter Des trucs à droite à gauche Pour me faire plaisir Ou pour bidouiller mon ordinateur Il faut que je mette plus d'argent Pour combler mes dettes Et en finir avec ça Et surtout Permettre D'abaisser d'une certaine façon Ma demande de revenu Pour pouvoir vivre correctement Épisode un peu bizarre On verra ce que ça donne Comme d'habitude bien sûr Tu as des questions Des insultes Tu sais comment faire Tous les moyens de me contacter Sont dans la description Tu peux aussi bien sûr Laissez un commentaire Et évidemment Tu t'abonnes Tu peux aussi Comme KillerJC66 Aller cliquer dans la description Ici Sur le lien Utip Et aller regarder une petite pub Ce qui nous permettra De nous faire un peu de pognon Et nous acheter Un merveilleux objectif Pour notre caméra Et te proposer Encore plus de vlogs Et encore plus d'épisodes Trop bien Voilà c'est tout Pour cet épisode de Barbuna Wack J'espère qu'il vous aura plu Moi en tout cas Il m'a permis d'ouvrir les yeux Sur la perception De la réalité Et la réalité Sur le budget En faisant ce budget inversé Et de voir que Certains postes Que je pense C'est important Comme Les communications Ou l'entertainment Sont en fait Complètement ridicules Et représentent Moins de 3% De mon budget Voilà c'est tout Pour cet épisode J'espère qu'il vous aura plu En attendant le prochain Faites des trucs Inspirez-vous Et que la barbecue Soyez avec vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada